salam alaykoum les frères j'espère que vous allez bien bon malheureusement j'ai perdu mon micro je sais pas si vous allez bien m'entendre m'entendre je vais faire une petite vidéo aujourd'hui ça paye six jours que je suis à abidjan et de là j'ai pu visiter ce pays et je suis vraiment agréablement surpris par la joie de vivre et l'islam que j'ai pu rencontrer et voir dans ce pays aujourd'hui c'est mon dernier jour on est vendredi malgré que je n'ai pas mon micro je vais essayer de faire un petit blog où vous allez pouvoir me suivre un vendredi à abidjan donc restez connectés avec moi pour cette journée ce bâtiment que vous voyez là c'est mon hôtel hôtel qui s'appelle aquaba aquaba qui veut dire dans les langues locales ivoirienne bienvenue mon hôtel se trouve dans le quartier de yopougon yopougon bon non la commune de yopougon yopougon c'est la plus grande commune d'abidjan abidjan c'est décuplé en commune donc là on est en direct du taxi en train d'aller à la bosque de l'imam berthé en train d'aller à la bosque de l'imam berthé c'est dans quel quartier à l'até coubé hein à l'até coubé à l'até coubé dans le quartier d'até coubé en partant de yopougon on y va abidjan c'est une ville qui se développe beaucoup comme vous pouvez le voir là bas là ça construit un peu partout ça développe beaucoup vous avez des quartiers super développés et à côté de ça vous avez des quartiers un peu plus populaires comme dans toutes les grandes villes dans toutes les métropoles ça change pas après il voit qu'il ya un grand un fossé très très grand entre les riches et les pauvres comme c'est le cas dans beaucoup de capitales des pays du sud donc nous sommes présentement dans la commune de yopougon yop la joie la plus grande commune d'abidjan et l'une des plus pauvres aussi je pense yopougon on peut apprécier la beauté de l'afrique c'est un motocyclo d'accord c'est donc on a un motocyclo yopougon on dirait ça sert à rien la ville là tu roules tu roules tu joues dedans ah vraiment ça va me manquer ici là le côté de yop la joie le côté du yopougon ici a beaucoup de burkinabés apparemment on les appelle les motocyclo parce qu'il ya beaucoup de motocyclo c'est une ethnie du burkinabés d'accord Abidjan c'est une ville qui est décuplée en plusieurs communes il y a Abobo il y a Yopougon il y a quoi encore il y a Trècheville, Adjamé, Kumasi, Le Plateau, Marforé, Kokodi tout ça c'est Abidjan une ville d'environ 5 millions d'habitants donc ça en fait une grande ville là vous pouvez apprécier les deux imams on a l'hostesse Abdelmajid sapé comme jain et on a l'imam Berthe l'imam qui va faire le prêche aujourd'hui m'achallah donc mes frères et sœurs avec les frères de la DDR on est dans le quartier de Banco yopougon ici c'est la mosquée El Istiqam la mosquée de l'imam Berthe c'est lui qui va faire le prêche aujourd'hui ce quartier là c'est un quartier en majorité burkinabés il y a beaucoup de gens du Burkina Faso qui habitent dans ce quartier alors ici en Côte d'Ivoire vous pouvez avoir cette richesse ça c'est quelque chose qui est rare de nos jours d'avoir la chance que des frères puissent venir chez vous donc on va prêcher les salles ah d'accord là on est en train de visiter donc la mosquée de l'école de la mosquée l'école de la mosquée on est avec les oustèzes on a l'oustèze Diané qui est là on a le shirk l'oustèze Abdelmajid etc donc la mosquée de l'école non l'école de la mosquée je suis désolé l'école de la mosquée on va vous faire visiter ça Inch'Allah bismillah les frères et sœurs donc nous allons visiter avec la délégation l'école de notre imam Amid Ouberté Inch'Allah on va vous montrer en quoi ça consiste les musulmans de Côte d'Ivoire vous avez des trésors de vos pays il faut venir donc là on va aller dans les salles de classe voilà les salles de classe de l'école Inch'Allah vous voyez toutes les petites filles elles sont rouenées et tout Inch'Allah Inch'Allah Côte d'Alberté Inch'Allah Et ça va passer une sortie des arrêtés ou bien-être nazi et tout le monde de LC dans cette école là il ya mille enfants machallah voilà la classe salam alaykoum les classes de quoi d'accord donc on est toujours dans les salles de classe d'accord d'accord en fait là c'est encore en construction en fait d'accord 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 voilà ça c'est une planète vous voyez c'est magnifique il y aura une vitre ici la sonorisation dans l'école allé les diplômes oui ils sont reconnus par l'état ça c'est le palais des visiteurs qui vont venir en haut ici là d'accord mais ça c'est moi mon bureau d'accord ça va monter ici voilà donc ça c'est l'appel principal ça c'est moi mon bureau j'ai plus sorti ici d'accord mais c'est l'agence du voyage donc en haut ce sera un espace et un événement ciel vraiment machallah c'est vraiment magnifique chacun il doit essayer de faire ce genre de choses dans son pays vraiment chacun doit essayer de faire la même chose dans son pays donc on a le soleil ça va être ouvert et ça aussi c'est la toilette d'accord ouais ouais chaque étage chaque étage a des toilettes voilà c'est ça quand il y a la restauration barbecue tout ça voilà ça c'est ma salle de sport j'ai du matériel de sport D'accord comme ça Mohamed Lamine et moi quand on vit on va prendre du sport ah c'est magnifique voilà c'est exactement ce qu'il faut au lieu de passer sa vie en egypte 20 ans tu es en egypte alors que ton pays il a besoin bon après être après avoir visité l'école avant de rentrer se proposer à l'hôtel parce qu'il fait chaud on va essayer d'aller manger dans un restaurant on va voir qu'est ce qu'ils ont à manger une chale on dirait que du restaurant ça on voyait poisson sauce série on va se mettre bien abidjan est dune derrière moi les frères et sœurs on a une mosquée du quartier de yopougon je suis agréablement surpris attendez je vais me tourner comme ça je suis agréablement surpris par la Côte d'Ivoire parce que c'est vrai que je m'attendais à lorsque l'on parle de la Côte d'Ivoire on s'attend à la fête au couper des calais etc et en fait on peut se rendre compte que non c'est un pays en fait il ya beaucoup de choses au delà de ce pourquoi il est le plus connu il ya beaucoup d'islam beaucoup de mosquées etc c'est vraiment un pays magnifique à découvrir là on est dans le quartier de trechville trechville c'est un quartier où il ya beaucoup de musulmans comme vous savez la Côte d'Ivoire c'est pas un pays totalement musulman mais dans ce quartier là il ya beaucoup de sénégalais il ya beaucoup de nigériens donc ça fait que c'est un quartier à forte majorité musulmane donc on y trouve beaucoup de femmes voilées beaucoup de beaucoup de mosquées etc et dans ce quartier là on a le siège de la bam la bam la brigade anti mensonges c'est un groupe de frères qui font darwa ici en Côte d'Ivoire avec notamment des frères comme la ddr la darwa dans la rue et dans leur siège qui est ici je vais vous le montrer incessamment sous peu donc là vous rentrez dans ce bâtiment quand vous êtes dans le bâtiment ici sur votre gauche ou sur la droite et sur la droite et voilà ici sur la droite vous avez la bam c'est le siège des frères là on est toujours dans le quartier de trechville je suis avec mon frère alhanifi ainsi que les frères de la bam ils sont en train de mettre en place ce qu'on appelle secours ce qu'ils appellent ici en Côte d'Ivoire le grain le grain c'est qu'ils font une petite ambiance dehors comme ça et ils parlent de plusieurs sujets et le sujet qu'on va aborder aujourd'hui bien sûr ça va tourner autour de la religion nous ici on va parler ce soir dans ce grain là on va parler de l'islam et l'arabisation est ce que l'islam implique forcément l'arabisation voilà le sujet du grain de ce soir bon là on dirait de l'aéroport d'Abidjan c'est le grand départ on piste le pays de l'aéroport d'Ainhabit copade qui est cap vous Sous-titrage FR ?